Le gouvernement de ce premier ministre a essaimé de fausses informations par rapport au nombre de bélugas dans le fleuve Saint-Laurent pour justifier le rejet du projet GNL qui aurait augmenté des chèques de paie pour les Sagueniennes, M. le Président. Maintenant, on sait que cette information était fausse et qu'il y a le double de bélugas que le gouvernement avait dit. Est-ce que le gouvernement va renverser sa position pour permettre aux Sagueniennes d'avoir des emplois et des chèques de paie au lieu d'envoyer cet argent chez Vladimir Poutine? Très honorable, le premier ministre. M. le Président, le chef du Parti conservateur actuel démontre encore une fois qu'il ne comprend rien de ce qui se passe au Québec. C'est un vrai problème pour lui, mais ce sera son problème. Nous, on sait très bien qu'en travaillant avec le gouvernement du Québec sur le projet GNL, c'est le gouvernement du Québec qui a rejeté d'abord le projet GNL. Le gouvernement fédéral a ensuite fait son travail. Et la réalité, c'est qu'il faut travailler main dans la main avec les provinces, pas chercher la chicane et ne pas comprendre comment ça fonctionne dans une fédération. C'est ça. L'honorable chef de l'opposition. La différence, c'est que je veux que l'argent va pour un chèque de paie d'un Jean-Marie Tremblay de Saguenay à une soudreur au lieu d'aller à Vladimir Poutine, M. le Président. En fait, le premier ministre japonais et le chancelier allemand ont demandé au premier ministre du gaz naturel Ikefi. Il a dit non, non, appelez Poutine, il va vous le donner plutôt, disant que ce n'était pas valable. Les Américains, eux, ont bâti six usines GNL alors que le premier ministre en a bloqué 18. Le premier ministre va-t-il sauter du chemin pour qu'on puisse transformer cet argent pour les dictateurs en chèques de paie d'un Jean-Marie Tremblay ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !